Un contribuable peut acquérir un bien immobilier d'exception et réduire les charges qui s'y rapportent. Le dispositif d'investissement en monuments historiques permet d'imputer les charges sur les revenus fonciers générés par le bien immobilier. Si le montant des charges excède celui des revenus fonciers, le déficit ainsi constaté s'impute sur le revenu global sans limitation de montant. Par ailleurs, ce dispositif offre la possibilité de bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit, donation-succession, si le contribuable signe une convention avec les ministères de la Culture et des Finances. Cerise sur le gâteau, la déduction du revenu global du contribuable entraîne mécaniquement une baisse du revenu fiscal de référence. Le contribuable pourrait ainsi échapper à la contribution sur les hauts revenus, la CEHR. En contrepartie de ces avantages, il convient de remplir un certain nombre de conditions assez contraignantes. Modalité d'accès au public, engagement de conservation d'au moins 15 ans, etc.